bonjour mes abonnés bienvenue sur ma chaîne les loisirs de marjorie aujourd'hui nous sommes le jeudi 27 juin et je vous prends pour un petit moment avec moi on va bien sûr travailler sur cette toile que j'avais eu avec mon partenaire one day saving donc c'est un dp partiel comme vous le voyez et j'ai choisi d'y travailler dessus en répondant bien sûr à un tag j'avais été tagué par nanu sur le tag de pâques des fadas de stizzas jackie diamond pen diamonds pardon alors déjà merci à nanu de m'avoir tagué je réponds pas très vite mais et pas de suite après avoir avec le boulot etc j'essaie de trouver des moments favorables là je commence qu'à qu'à 11 heures donc là ça peut aller alors je vais prendre le plateau les questions et on va y aller on va faire le contour alors je cherche le numéro si ça voilà c'est le contour c'est avec ces bleus voilà alors c'est un petit tag de pâques on n'est pas un à pâques prenez un petit quelque chose quand je réponds à ce petit tag parce que ça risque de durer un petit moment et vous risquez de vous ennuyer j'ai envie d'éternuer je m'excuse aussi j'éternue non c'est bon très bien alors petit tag de pâques voici les questions alors les trois questions de natalie première question décores tu ta maison pour pâques alors non 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 je ne décore pas ma maison pour pâques 1 pour moi c'est un jour comme les autres donc bon enfin je sais que c'est important pour certaines personnes etc mais là vu que moi je dois répondre aux questions non non je ne décore pas ma maison pour pâques 1 à 2 fait tu un repas de pâques alors on essaye on fait un gigot d'agneau généralement avec des pommes de terre ou des pommes noisettes des pommes dauphines peu importe on essaye d'avoir un petit gâteau et un plus si on en attend on attend maintenant il a il va avoir un très bon après c'est mignon pour lui ces petits repas ces moments là où on est ensemble alors ensuite et du chocolat noir lait ou blanc alors chocolat noir pardon j'ai la voix qui part quand on est de bonheur le matin pas facile de d'avoir une jolie voix en chocolat noir je déteste je disais je trouve ça trop amer pourtant c'est le meilleur chocolat ma mère elle est une fada de chocolat noir moi j'aime pas du tout pas du tout si elle peut le prendre à 90 elle prendra 90% de chocolat moi non ben j'aime bien le chocolat au lait et je raffole du chocolat blanc qui je le rappelle n'est pas un chocolat mais c'est de la matière grasse du chocolat blanc donc c'est pas forcément aimé de vrai chocolat mais moi voilà moi j'aimais bien je me rappelle gamine je j'ai raffolé du vous souvenez du galac c'est trop bon ce chocolat alors maintenant les questions de jacques chaque chaîne que j'aurai cité bien sûr je vous les retrouverai en barre de description si jamais vous voulez aller jeter un coup d'oeil sur leur chaîne alors les questions déjà qui allait tu à la chasse aux oeufs étant enfant j'ai pas le souvenir que ma mère nous faisait quoi que ce soit moi alors j'ai zappé ce ce moment mais non 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 il n'y en est pas du tout je pense pas du tout à la chasse aux enfants comme on l'a fait avec mes neveux et nièces mes neveux et nièces ça c'est le paradoxe des des parents qui deviennent grands-parents vous voyez je sais pas si certains vont me comprendre parce que mes parents ne faisaient rien et enfin c'est surtout mon papa peut plus parce que il est paralysé d'un côté mais ma maman elle a toute sa tête elle a tout son corps elle a tout mais elle fait les choses qu'elle n'a pas fait avec nous enfin voilà donc elle leur a fait je me rappelle à mes neveux et nièces des chasse aux oeufs s'ils habitent un petit appartement dans des sources de petites maisonnettes à chez laine et il y a un petit jardinier derrière etc et et là les des enfants on leur cachait dans les lorines sous certaines herbes etc les oeufs mais nous en tant qu'enfants non jamais je dis nous parce que moi j'ai aussi j'ai donc un frère vous l'avez compris et et tous les deux on n'a jamais eu droit à cette expérience là je crois qu'on avait juste vous savez un lapin ou une cocotte en chocolat voilà mais on devait pas la chercher quoi alors quelle fleur représente pâques pour toi pour moi il ya pas de fleurs qui représente pâques c'est non mois de mai avril mai on a le muguet mais non je ne vois pas déjà de halle je suis pas très fleur je les aime bien elles sont jolies etc je suis pas du tout doué dans les fleurs tiens vu que moi je sais pas dites moi vous quelle est la fleur qui représente pour vous le mieux pâques dites moi n'hésitez pas à répondre à cette question quel des serments je tue un pâques à l'orient du spécial petit gâteau mon maman elle achète des nids de pâques mais en grande surface alors que c'est pas la panacée de des grands gâteaux des grands nids de pâques des super chocolatiers etc non moi j'achète rien de spécial et puis pour moi c'est une journée comme les autres donc on dirait la fille qui s'en fout ne croyez pas que je m'en fiche non 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 mais c'est comme ça allez on arrive aux questions d'isa de zaz alors première question quel est l'animal qui ne représente pas que pour toi bah alors c'est soit le lapin soit la cocotte mais ça sera plus parce que dans le dans les chocolats qu'on a on a souvent droit au lapin ou à la cocotte mais je pense plus au lapin pour moi c'est celui qui représente le le mieux pâques alors ensuite raconte nous un souvenir d'enfance rapport avec pâques j'en ai aucun comme je vous le dis aucun 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 moi c'est vrai que j'habitais une cité hlm avec mes parents j'avais pas beaucoup d'argent et avec les copains et les copines parce que j'avais beaucoup d'enfants dans cette cité là c'est vraiment pas les cités hlm de maintenant on sortait tous on pensait à s'amuser etc mais pour pas que j'ai pas de souvenirs c'est fou hein j'en ai aucun souvenir de pâques avec la famille ou les amis ça me dit rien rien du tout donc je pourrais pas vous raconter une anecdote non rien le néant je suis même pas sûr que si vous posiez la question à ma mère elle se souvienne de quoi que ce soit voilà alors la dernière question de ce tas vous voyez c'est aller assez vite bien sûr j'ai pas eu le temps de finira ma la toile mais je vous la montrerai fini tout à l'heure je vais stopper enfin j'ai fini le tag je vais stopper et je continuerai la vidéo enfin je continuerai l'EDP toute seule et je vous montrerai le résultat final comme d'habitude pour que vous ayez le visuel final de ce dp ce joli dp alors dernière question une destination pour les vacances de pâques pâques que ce soit pâques noël peu importe on part pas je parle avec mon compagnon actuel euh mais si je devais partir pour pâques moi j'aurais bien dit la campagne et j'y suis déjà à la campagne j'y suis déjà donc euh peut-être la montagne alors et la montagne ce qui me vient le plus en premier c'est euh les pyrénées euh mont louis les angles etc donc voilà j'ai fini de répondre à ce tag encore merci à Nanou de m'avoir taguer au fada d'avoir créé ce tag quant à moi je vais devoir taguer je vais taguer deux personnes je vais taguer Amandine dans la chaîne Amandine loisirs créatifs en folie et Karine dans la chaîne les passions de Karine voilà deux personnes qui devront donc répondre au tag si elles le veulent c'est pas obligé de le faire hein vous êtes pas obligé bien sûr euh je vous remercie à tous de m'avoir suivi d'avoir passé un petit moment avec moi on se retrouve à la fin pour le résultat final du DP gros bisous les amis ciao ciao à la prochaine et merci encore à tous oui alors de retour j'ai mis quand même assez de temps pour finir vous voyez le DP partiel et regardez tout en haut à ce niveau là ben il me manque des diamants c'est cette couleur verte que vous voyez sur les les feuilles je vous montre le sachet c'est ce sachet ci euh j'ai plus du tout de diamants il m'en faut à peu près une vingtaine là-haut pour finir euh je pense pas en avoir en réserve et euh je peux toujours aller voir euh dans mes dans les autres DP que j'ai voir mais ça m'étonnerait voilà donc je vais écrire à One Day Saving pour leur dire que euh il me manque euh ces diamants-là euh sur cette toile et voir euh ce qu'ils en pensent j'aurais pu caler une autre couleur mais euh j'ai pas de vert j'ai j'ai ce euh non c'est même pas ça même là il me reste il me reste qu'une vous voyez là ces grosses perles là j'en ai qu'une il me reste de tout mais je pourrais y mettre oh non c'est même pas vert ça vous voyez c'est du c'est du jaune du doré quoi et euh ça va c'est ce que c'est ce que j'ai mis là vous voyez euh si je le mets là ça va pas aller quoi ça va pas aller du tout donc voilà je voulais vous montrer euh le résultat du DP comme promis euh après vous avoir pris en vidéo euh pour le pour le tag voilà je vous montre tout j'espère que cette vidéo vous aura plu euh n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo du moment tag et euh du DP partiel voilà euh euh je remercie je vous remercie je remercie tout le monde euh euh one day saving aussi ah tiens j'ai un autre diamant ça évite un diamant à moins mais bon c'est pas ça qui va hop vous voyez bon euh euh je remercie tout de même one day saving euh je vais les contacter et je vous tiendrai au courant de ce qu'ils m'auront dit voilà pardon si je tremble beaucoup mais là j'ai pris le euh l'appareil avec moi afin que vous puissiez être au plus près du DP pour voir le résultat final je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt les amis merci beaucoup de m'avoir écouté ciao ciao bisous bisous on n'oublie pas de liker la vidéo euh si le coeur vous en dit bien sûr et de vous abonner aussi voilà gros bisous ciao ciao ciao